On voit se dessiner autour de Earth in Progress trois leviers qui sont actuellement d'autant plus forts. Le premier, c'est la nécessité de refondre des modèles. Le deuxième, c'est la valorisation d'un projet collectif. Et le troisième, c'est la revue des priorités. Les entreprises étaient déjà soumises à trois enjeux, trois enjeux clés avant la crise. Le premier, c'était l'innovation de rupture. Le deuxième enjeu qu'il y avait avant la crise, c'était aussi le fait que nous avions une responsabilité sociale et environnementale d'autant plus forte. Le troisième point, au-delà du fait de se transformer, au-delà du fait de s'engager, il faut être profitable. Il faut pouvoir payer ses salariés, il faut pouvoir payer ses locaux, il faut pouvoir payer ses fournisseurs, au-delà d'imaginer des marges faramineuses. Toutes ces injonctions-là risquent finalement d'être contradictoires et d'obliger, quand on a des injonctions aussi contradictoires et aussi fortes que ça, à réviser totalement le système. Cette transformation ne peut pas se faire seule. C'est-à-dire qu'il faut s'orienter vers des projets collectifs. Et la crise a démontré effectivement l'intérêt de l'entraide. On voit effectivement qu'il y a des choses qui sont en train de se passer entre des acteurs qui ne sont pas habitués à travailler. Et entre toutes les initiatives qui vont impliquer consommateurs, producteurs, distributeurs sur un même projet, ils ouvrent la voie à une réflexion long terme en faveur de cette société durable et solitaire dont on a besoin. Avec la crise, finalement, les priorités de l'ancien monde sont vraiment pointées du doigt. Le superflu est remis en cause avec la notion de confort marginal. Ça pose la question effectivement du vrai besoin. Que les clients, en fait, aujourd'hui, attendent des marques, des enseignes, qu'elles revoient en fait leurs priorités, qu'elles informent d'écologie du marketing. C'est pas les inciter, les consommateurs à acheter tout et n'importe quoi, et surtout pour protéger leurs propres collaborateurs. La lutte contre le Covid, finalement, c'est là qu'ils cachent la forêt, car plus globalement, la question de la croissance à tout prix, de la redistribution des valeurs, le soutien d'une surconsommation qui pourrait être mortifère sur notre environnement social et environnemental, feront débat pour changer le monde. Il va peut-être falloir se changer soi-même. La question de la refonte, d'une refonte radicale, de modèles centrés sur l'humain, le volontariat, la co-construction et la solidarité, pourrait devenir le moyen de sortir par le haut de cette crise structurelle. Sous-titrage Société Radio-Canada